Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors dans ce nouveau tuto je vais vous montrer et surtout la vidéo concerne pour les téléphones qui s'allument. Alors j'avais publié une vidéo sur les téléphones qui ne s'allument pas, c'est à dire qu'ils ne démarquent pas du tout, ils ne s'allument pas, mais il y a une possibilité de les faire redémarrer, c'est tout simplement parce que il y a un petit moment que vous ne l'avez pas allumé et donc automatiquement ça a fait un blocage au niveau circuit électrique à l'intérieur et donc il faut vider la batterie, vous voyez avec le système du câble. Donc cette vidéo par contre c'est autre chose, votre téléphone fonctionne, il s'allume mais au moment du démarrage et bien sur l'écran d'accueil et bien il n'apparaît pas, ça fait un écran noir, vous avez une page noire ou alors vous avez l'écran d'accueil mais la page est figée. Alors voilà pourquoi le tuto je fais et bien il y a deux solutions, c'est soit on vide le cache de l'appareil c'est à dire du système android et ensuite on fait un redémarrage et on regarde si le problème a été résolu et ensuite et bien tout simplement si vraiment vous pouvez pas revenir sur la page d'accueil il est impossible d'ouvrir la page d'accueil et bien il va falloir réinitialiser avec le même système en réinitialisant le téléphone bien sûr avec les pertes de données alors pour les pertes de données je vous conseillerais d'enlever déjà la carte sd si vous avez une carte sd dans votre téléphone de la retirer avant de faire ses manipulations car sait-on jamais pour la réinitialisation il se pourrait que vous perdez des choses sur la carte sd et je voudrais pas que vous ayez des problèmes voilà pour sécuriser votre carte sd je vous conseille de la désinstaller de votre téléphone et ensuite faire les manipulations de réinitialisation alors en ce qui concerne le cache il est inutile d'enlever la carte sd car cela concerne juste le système android voilà alors ce qu'on va faire on va prendre son téléphone alors si votre téléphone bien sûr est allumé mais qui reste sur la page au noir il va falloir l'éteindre alors une fois l'appareil est un on va faire une combinaison de touches qui va permettre d'arriver à la réinitialisation du téléphone offert j'ai le galaxy j7 dans les mains le galaxy j7 pour ceux qui ont le bigsby ici voilà c'est à dire le bouton d'accueil qu'on appelle aussi et bien ça va être juste combinaison on appuie sur power ici bouton marche arrêt et ensuite volume haut le bouton du volume eau et ensuite on va appuyer en même temps sur le bouton d'accueil le bigsby voilà alors on fait ces trois combinaisons on appuie en même temps on attend que ça s'allume et une fois que vous sentez que ça vibre vous relâchez voilà une fois que c'est bleu comme ça vous pouvez relâcher alors comme je vous ai dit là c'est le galaxy j7 alors suivant la marque et le modèle du téléphone il se peut que les combinaisons sont différentes alors je vais vous expliquer aussi pour le galaxy à 50 parce que j'ai un galaxy à 50 et pour ceux qui possèdent un galaxy à 50 et autres versions pourront faire cette manipulation c'est à dire on fait power avec le galaxy à 50 ont fait power volume eau et c'est tout voilà on fait power plus volume eau pour le galaxy à 50 sur cette interface vous avez ici des options alors surtout ne faites pas de mauvaises manipulations allez-y doucement regardez bien la vidéo revenez en arrière si vous n'avez pas compris car la moindre manipulation peut faire dysfonctionner votre téléphone et je ne serai pas responsable étant donné que je donne les bonnes solutions les bonnes astuces pour vider le cache de votre téléphone et ensuite la réinitialisation alors surtout écoutez bien la vidéo qu'il n'y ait pas de problème par la suite sur votre téléphone alors là on descend avec les touche volume eau on monte avec les volumes bas on descend donc là vous allez descendre sur white catch partition white cage partition une fois que vous l'avez mis en surbrillance on fait ok avec le bouton power ici on fait ok ici on vous demande de confirmer vous descendez avec le bouton volume bas et on fait confirmer avec le bouton power ici on confirme et là on vous ramène sur on vous renvoie sur reboot system no alors il se peut que vous n'ayez pas directement le reboot system no donc vous remontez sur jusqu'à reboot system no et ensuite on confirme ici on laisse le téléphone redémarrer en bas vous avez des messages et ensuite il va redémarrer automatiquement voilà maintenant le téléphone redémarre automatiquement et là vous vérifiez si le problème est résolu ensuite si le problème persiste alors si le problème est résolu et bien tant mieux par contre si le problème n'a pas été arrangé et bien la seule solution c'est la réinitialisation du téléphone bien sûr vous perdrez toutes vos données sur le téléphone mais au moins vous récupérez votre téléphone voilà alors c'est la meilleure des solutions et c'est la seule surtout si vous voulez récupérer votre téléphone des fois vaut mieux tout perdre et récupérer son téléphone que plutôt tout garder dedans et ne pas pouvoir le récupérer et avoir un téléphone de côté sans racheter un autre ça c'est inutile alors que il y a la possibilité de le récupérer du moins ça c'est mon avis alors pour cela et bien on va aussi re-éteindre son téléphone ensuite on refait la même manipulation on fait volume haut bouton power et bixby ici et on fait appuyer les trois en même temps on reste appuyé et là on relâche arrivé ici on va faire une autre option on va aller chercher wipe data factory reset ici alors vous ne trompez pas tout à l'heure c'était celui ci wipe cage partition maintenant c'est wipe data factory reset ici vérifiez bien que vous avez bien mis en surbrillance la bonne option ensuite on valide avec le bouton power ici ici on confirme en descendant avec le volume bas mettre en surbrillance yes et ensuite on appuie sur power pour confirmer ici on vous ramène aussi à reboot system now et on confirme on fait bouton power pour confirmer bouton power pour confirmer et là le téléphone se réinitialise on va attendre que ça se termine voilà il se peut qu'au début quand il se rallume ça soit long à se rallumer regardez il reste figé sur samsung c'est tout à fait normal il faut laisser la réinitialisation s'effectuer mais ne vous inquiétez pas il va démarrer voilà comme vous pouvez le voir mon téléphone a redémarré alors ça a été un peu long bien sûr donc vous inquiétez pas comme je viens de vous le dire alors maintenant je vais allumer mon téléphone voilà une fois qu'il a été réinitialisé voilà au départ on vous dit c'est parti donc à vous après de le paramétrer comme vous le voulez alors bien sûr là au début on vous demande d'accepter les conditions alors on accepte les conditions j'ai lu et accepté on fait suivant ensuite là on vous dit copie anciennes données vous pouvez copier les anciennes données les anciennes données ou bien sinon vous ignorez parce que là il me donne un code alors vous ignorez vous faites suivant une tentative de réinitialisation non autorisé les paramètres par défaut de votre appareil a été effectué connectez-vous à un réseau wifi ok ensuite là vous pouvez vous connecter à un réseau wifi alors vous pouvez le faire directement d'ici ou bien vous faites ignorer moi je fais ignorer donc là il fait des recherches de mise à jour voilà donc il a fait des recherches de mise à jour alors ici on vous demande de définir le dessin alors bien sûr si le dessin vous vous rappelez plus parce que le téléphone il y a un petit moment quand même que vous l'avez pas rallumé vous avez pu oublier le dessin là on vous demande de redessiner le schéma que vous aviez au moment qu'il fonctionnait mais si vous vous rappelez plus et bien ce que vous faites vous utilisez le compte google à la place voilà et ici on vous demande bien sûr votre adresse mail et votre mot de passe du compte google quand vous avez inscrit sur google voilà donc moi je vais pas le faire ensuite c'est tout simple vous suivez les étapes là vous mettez vos coordonnées du compte google et vous allez récupérer ensuite votre téléphone comme il était avant le problème voilà la vidéo touche à sa fin c'était windroitech j'espère que la vidéo vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'au bout n'oubliez pas de liker partager et commenter ma vidéo pour les nouveaux qui viennent pour la première fois sur ma chaîne et regarder mes vidéos je vous invite à vous abonner vous êtes les bienvenus à cliquer sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos merci portez vous bien je vous dis à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021